Bonjour Bertrand Doneve, vous êtes membre du comité d'organisation du Gala de l'Immobilier d'Entreprise. Racontez-nous cette année où, quand, comment ? Cette année, le Gala d'Immobilier d'Entreprise va se dérouler le mercredi 1er février au pavillon d'Hermenonville. Nous commençons par un cocktail de bienvenue, cocktail durant lequel nous pourrons échanger, suivi ensuite d'un débat avec trois invités de prestige. Et puis la fin, ensuite, se termine à nouveau par un cocktail. Ça nous permet d'échanger, de partager, de passer un bon moment ensemble. Lionel Barry, bonjour. En termes de chiffres clés, qu'est-ce que l'on peut dire et espérer pour cette cinquième édition ? L'an dernier, nous avons accueilli 133 directeurs immobiliers. Nous avons été suivis sur Twitter, sur le hashtag Gala de l'Immobilier, par 14 730 personnes. Et cette année, nous avons l'ambition d'accueillir au moins 140 directeurs immobiliers pour faire de cet événement un événement incontournable de la fonction immobilière. Christophe Girald, bonjour. Cette année, quel est le plateau ? Cette année, encore une fois, un plateau de prestige pour cette soirée de gala. Tout d'abord, Patrick Collier, député maire de Rueil-Malmaison, mais qui vient avec sa casquette du Grand Paris, qui nous a présenté ce projet structurant pour nous tous, les directeurs immobiliers. Et puis, on a souhaité avoir deux éclairages particuliers. Tout d'abord, Marc Touati, l'économiste bien connu, ainsi que Joël Doronet, le prospectiviste, vont nous apporter un éclairage sur ce projet structurant pour nous tous, directeurs immobiliers. Alors, rendez-vous le mercredi 1er février 2017, à partir de 18h, au pavillon d'Ermenonville, pour cette cinquième édition du Gala de l'Immobilier d'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !